Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons découvrir et programmer la calculatrice Casio FX602P de 1981. Deux ans avant la FX602P, on pouvait trouver ces deux machines, la FX501P et 502P. La première avait 11 mémoires et 128 pas de programme, et l'autre 22 mémoires et 256 pas de programme. Ensuite, on a eu la 601P et la 602P, avec respectivement 11 mémoires et 128 pas, ou 22 pas et 512 pas, et comme nous allons le voir, la possibilité de rajouter d'autres registres, ce qui va enlever des pas de programme. Donc on peut aller jusqu'à 88 mémoires, et dans ce cas, il ne restera que 32 pas de programme. Et voici d'autres calculatrices de la même époque, par exemple en haut, la Casio FX82, la Casio FX702P et la FX602P. Alors quelques caractéristiques, l'écran permet d'afficher 10 caractères alphanumériques, avec des matrices 5 x 7 points. On peut écrire des chiffres, donc on commence par se mettre en mode alpha, ensuite on a les différents lettres de l'alphabet. Si je fais inverse et une lettre, j'obtiens cette même lettre en minuscule, et on a les caractères spéciaux dans cette zone. Par exemple, si je fais inverse 7, j'obtiens le sigma, inverse 4, le symbole mu. 10 zones de programme, de P0 jusqu'à P9, qui peuvent également servir pour créer des sous-programmes. Comme je disais tout à l'heure, par défaut, 512 pas de programme, mais modulables, en utilisant mode point et le nombre de mémoires que l'on veut. Donc si je tape 20, je me retrouve avec 20 mémoires plus F et 1 F, ce qui fait 22 mémoires et 512 pas de programme. Si je fais mode point 30, j'ai cette fois-ci 30 mémoires plus 3 autres mémoires, F, 1 F, 2 F, et il me reste 432 pas pour le programme. Et en faisant mode point point, on retrouve la configuration actuelle. Donc je vais refaire mode point 20. Donc ce que l'on appelle un pas de programme, ça peut être une touche, comme sinus, ou une combinaison, par exemple, mettre dans la mémoire 3, ou ajouter une quantité à la mémoire 0. Certaines instructions, comme celle-ci, peuvent consommer plusieurs pas. On a différents tests, X égale à 0, X supérieur ou égal à 0, X égale à F, F étant une mémoire spéciale qui permet de faire ce type de test, X supérieur ou égal à F, ISZ qui va incrémenter la mémoire 0 et qui fera un saut si cette mémoire est égale à 0, et de la même façon, DSZ qui va décrémenter de 1 la mémoire 0 et faire un saut si la nouvelle valeur est 0. Casio a publié cet ouvrage où on retrouve toute une bibliothèque de programmes dans différents domaines, maths, électricité, mécanique, etc. Alors voici quelques options que l'on pouvait acheter pour ces calculatrices. Donc je ferai tout à l'heure une démonstration avec l'interface magnétophone. Je vous montre l'imprimante FP12 qui n'était pas compatible avec la Casio FX-602P, mais avec le PB100, PB200, PB410 et FX-720P. Voici l'imprimante FP12S qui est une mini imprimante thermique avec cette connexion par broche que l'on retrouve sur la Casio PB410. Et voici le branchement. On voit également sur cette publicité des extensions mémoires. Donc si je retourne la Casio PB410 et que j'ouvre la trappe, je vois à l'intérieur cette extension mémoire. Celle-ci faisant 2 kg. Avant de vous faire une démonstration de l'utilisation de l'interface cassette FA2, je vous montre simplement la broche qui est utilisée, que l'on retrouve sur la calculatrice et également sur la Casio FX-702P que l'on pouvait connecter de cette façon. Après la 602P est sortie en 1990 la 603P. Voici une photo tirée de Wikipédia. machine qui n'a pas été distribuée en France, donc assez difficile à trouver, avec 6144 pas, 20 zones pour les programmes, 12 chiffres et compatible avec la 602P. Repérez également sur ces deux touches, PIC et POC. Alors commençons la partie programmation avec cette première version de Syracuse où on doit diviser un nombre par 2 s'il est paire, ou le multiplier par 3 et ajouter 1 s'il est impaire. On va écrire le programme en P0. Donc je vais faire mode 2, donc write P0. On va se définir le label 0 et on va diviser le nombre par 2. Donc la présentation est plutôt agréable puisqu'on voit les commandes les unes à côté des autres. Multiplier par FRAC, donc la partie fractionnaire. On va ensuite tester si x est égal à 0, c'est-à-dire est-ce que la valeur qui est à l'affichage est égale à 0. Donc inverse x égale à 0, et si c'est le cas, aller en 1. Donc par exemple, si j'ai 7, je le divise par 2 fois, donc à l'affichage, j'ai 3,5. En faisant FRAC, à l'affichage, j'aurai 0,5. C'est donc ce 0,5 que je compare à 0. Si ce n'est pas 0, comme c'est le cas ici, ça veut dire qu'il ne fallait pas que je divise par 2, mais que je multiplie par 3. Donc on va mettre 6, et on aura bien multiplié par 6 et divisé par 2, c'est-à-dire multiplié par 3. Donc je fais 6, j'ajoute 1, mais si le nombre est épaire, je dois le diviser par 2 et le multiplier par quelque chose. Et bien tout simplement, je vais le multiplier par 1. Donc on va définir le label 1 et mettre 1. Donc si le nombre est impair, on le multiplie par 6 et on ajoute 1. Et si le nombre est pair, on le divise par 2 et on le multiplie par 1. Comme on a envie de boucler jusqu'à temps que le nombre de départ arrive à 1, on va mettre 1 dans la mémoire F. Donc on fait MIN et le F est sur la touche exposant. Égal, ce sera le résultat du calcul. On va faire une petite pause, inverse, pause, et on regarde est-ce que ce nombre est égal à F, c'est-à-dire est-ce qu'il est égal à 1. Si c'est le cas, on s'arrête. Donc est-ce que X est égal à F ? Si c'est le cas, on fait ALT. Sinon, on retourne en 0. Go to 0. Donc pour sortir, je fais mode 1, mode run. Je vais taper par exemple 5 et je lance le programme 0. Donc je vois 16, 8, 4, 2, 1. Et le programme s'arrête. Avant de faire une programmation plus évoluée, voyons le programme complet pour Syracuse, qui va nous donner le temps de vol et le maximum atteint. Donc on va commencer par mettre la valeur initiale dans la mémoire 1, qui correspondra au max, et 1 dans la mémoire 0, qui va correspondre au temps de vol. On rappelle ce qu'il y a dans la mémoire 1. Donc imaginons, j'ai 27 qui est dans la mémoire 1 et j'ai 1 dans la mémoire 0. Ensuite, on va réécrire le programme de tout à l'heure. On divise par 2 et on multiplie soit par 6 plus 1 ou multiplié par 1. Si le nombre est égal à 1, on a terminé, on ira au label 2 pour afficher les résultats. Sinon, on va augmenter de 1 la mémoire 0, c'est-à-dire le temps de vol va passer à 2. La valeur qui est à l'affichage, donc pour 27, on aura 27 fois 3 plus 1 qui fait 82. On va échanger cette valeur avec la mémoire 1. Donc exemple, j'ai 27 dans la mémoire 1, donc je tape 0,1 et je mets 82 à l'affichage que je vais échanger avec la mémoire 1. Donc je retrouve bien le 27 et dans la mémoire 1, j'ai 82. Donc on récupère le maximum que l'on va mettre dans la mémoire f et on récupère à nouveau la valeur actuelle. Donc avec l'exemple qui est à droite, j'ai 27 dans la mémoire f et à l'affichage 82. Ensuite, on va comparer la valeur de l'affichage avec le maximum. Donc comme il n'y a pas strictement supérieur sur la machine, mais uniquement supérieur ou égal, on fait, si x est supérieur ou égal à f, mettre la valeur de l'affichage dans la mémoire 1. Donc ça va écraser l'ancien maximum et à la place, on aura 82. On retourne en 0 et c'est reparti pour la nouvelle valeur. Le label 2, ça va être d'afficher le temps de vol que j'ai appelé TOF Time of Fly égale au contenu de la mémoire 0. Donc comment on écrit cette ligne ? Je vais me mettre par exemple dans le programme 1. On fait inverse alpha. Donc il met tout seul les guillemets. T O F Si vous vous trompez, par exemple, si j'appuie sur K, il suffit de faire C et il enlève le dernier caractère. Égal AR est ici. Donc on fait inverse FST. Donc il va écrire AR et il demande le numéro de la mémoire. Donc 0, 0. On sort des caractères alphabétiques en faisant inverse alpha. Ensuite, on affiche le maximum qui est donc le contenu de la mémoire 1. Et le programme est terminé. Donc pour effacer un programme, on fait mode 3, le numéro du programme, donc par exemple P1 et ensuite AC. Donc je viens de taper le programme. Je vais le lancer en retournant en mode run. Je vais taper 5 et P0. Donc il me dit que le temps de vol est de 5 et que le maximum est de 16. Et bien entendu, je vais taper 27. Je relance le programme. Et une vingtaine de secondes plus tard, je vois que le temps de vol est de 111 et le maximum de 9232. Donc je vais vous montrer comment on pouvait enregistrer un programme sur une cassette. Donc voici une cassette. Les trois fiches jacks que l'on a pour la connexion avec le Casio FA2. Donc une des fiches va vers le micro. Une autre vers la sortie casque. Et la dernière, la fiche la plus petite, va vers l'entrée REM, donc REMOOT, c'est-à-dire la télécommande. Et c'est donc l'interface cassette qui va commander le démarrage et l'arrêt du magnétophone. Alors on a ici la Casio qui est branchée sur l'interface cassette, les trois fiches jacks, le magnétophone, la cassette. Et pour savoir à quel endroit on a enregistré le programme sur notre cassette, on pouvait utiliser le compteur qui était généralement intégré à ces appareils. Donc on se met en mode 3. Ensuite, inverse, save. On tape trois chiffres, par exemple 1, 2, 3, ça sera le nom du programme. Et on lui explique qu'on veut mémoriser le programme P0. On démarre l'enregistrement et la cassette débute uniquement lorsqu'on appuie sur EXE. Le programme est en train de s'enregistrer et vous allez voir que la cassette s'arrête toute seule une fois que l'enregistrement est fait. Alors passons à une programmation plus complexe avec cet exemple tiré de la revue Jeux et Stratégies. Il s'agit d'un jeu qui s'appelle SAUTE-MOUTON. Donc le principe, on a trois moutons du côté gauche, trois moutons du côté droit, symbolisés par les chiffres 1 ou 2. Les moutons 1 ne peuvent aller que vers la droite, les moutons 2 ne peuvent aller que vers la gauche. Un mouton peut avancer si la case devant lui est vide, mais il peut également sauter par-dessus un autre mouton si la case d'arrivée est vide. Donc dans le numéro 1 de Jeux et Stratégies, le programme était pour la TI-59 et pour la HP-41C. Plus tard, ils proposeront également des programmes pour les HP-33, les TI-57, et encore plus tard les TI-57 LCD, et enfin les micro-ordinateurs. Alors voici une adaptation de ce programme faite par Gilles Carpentier du site ledudu.com. Donc on va commencer par initialiser les mémoires. MAC permet d'effacer tous les registres. Et on va mettre 1 dans les mémoires 1, 2, 3, 4, F, et 2 dans les mémoires 6, 7, 8, 9. Donc la première astuce est de rajouter un mouton du côté gauche et du côté droit. On va partir du principe que c'est un mouton qui va vers la droite. Donc la direction va être 1, et en allant vers la gauche, on aura moins 1. A l'affichage, on va mettre un caractère spécial et on va rappeler les mémoires 2, 3, 4, 5. Donc comme 5 ne contient ni 1 ni 2, c'est qu'il contient 0 puisqu'on a effacé tous les registres. Donc on aura 1, 1, 1, 0, 2, 2, 2. Et à nouveau, un symbole spécial qui représente un mur. On fait un arrêt. Le joueur va choisir la case qu'il veut jouer. Donc le mouton numéro 1, 2 ou 3. Comme on a un décalage, puisque le premier mouton va être mémorisé dans la mémoire 2, on va rajouter 1. On va mémoriser le mouton qui a été joué. Et on arrive à une instruction indirecte. Donc comment ça fonctionne ? Je vais le faire avec ce simulateur. Imaginons, je vais mettre 3 dans la mémoire F. Et je vais mettre 99 dans la mémoire 3. Si je demande à rappeler de façon indirecte ce qu'il y a dans la mémoire F, il me répond 99. Donc comme il y a 3 dans la mémoire F, lorsque j'utilise indirecte, il va me dire ce qu'il y a dans la mémoire dont le numéro est 3. Donc ça permet de récupérer le contenu qu'il y a dans la mémoire choisi par le joueur. S'il n'y a rien, c'est que la case est vide. Donc on retourne en 0 puisque le joueur vient de jouer une case qui est vide. Si c'est égal à F, c'est-à-dire à 1, puisque au démarrage, on a mis 1 dans F, ça veut dire que l'on a un mouton qui cherche à aller vers la droite. Dans ce cas-là, on va aller au label 1. Sinon, on va changer la direction. On va faire 1 plus ou moins, c'est-à-dire moins 1, qu'on va mettre dans la mémoire 19. Tout à l'heure, on avait 1. Maintenant, on aura moins 1. Ça veut dire aller vers la gauche. On passe au label 1. On va maintenant récupérer ce qu'il y a dans la mémoire 19, donc 1 ou moins 1, et l'ajouter dans la mémoire F. Alors, remarquez que sur cette calculatrice, on a le m plus et on a le m moins, pour ajouter ou soustraire dans une mémoire quelconque. Par exemple, si je fais 10, m plus 0, 3, dans la mémoire 3, j'ai maintenant 109. Par contre, on n'a pas, contrairement à d'autres calculatrices, la multiplication ou la division directement dans une mémoire. On a uniquement m plus et m moins. Donc, on passe à la case qui est à côté, soit à droite, soit à gauche, suivant le type de mouton. Et on va rappeler de façon indirecte ce qu'il y a dans cette case-là. Si c'est 0, aucun souci. Le mouton peut donc avancer dans la case vide, soit vers la droite, soit vers la gauche. Et à ce moment-là, on va au label 2. Sinon, on est dans le cas où le mouton essaie de sauter par-dessus un autre mouton. Donc, on ajoute à nouveau le contenu de la mémoire 19 à la mémoire f. On récupère le contenu de cette mémoire. Et il faut que ce soit une case vide. Donc, si x est plus grand que f, c'est-à-dire plus grand que 1, il y a un souci. Ça veut dire qu'il y a un mouton numéro 1 ou un mouton numéro 2. Peu importe, en tout cas, il y a un mouton. Donc, dans ce cas-là, on retourne au label 0. Sinon, tout va bien. On passe au label 2. Pour comprendre cette dernière ligne qui est assez subtile, imaginons que l'on choisisse le mouton 3. Donc, il va sauter par-dessus le mouton 4 et arriver ici. Il faut donc éliminer le mouton qui est là, donc mettre un 0, et récupérer la valeur qui était ici pour la mettre sur la case d'arrivée. Donc, dans la mémoire 17, on a le choix qui a été fait par le joueur. Donc, par exemple, 3. Donc, on va lui dire d'échanger 0, donc ça va être x égale à 0, ce qui est à l'affichage, avec le contenu de la mémoire numéro M17. Donc, si dans M17, j'ai 3, je vais changer 0 avec le contenu de la mémoire 3 grâce à indirect. Ici, on va avoir 0 et maintenant, à l'affichage, j'ai le contenu de cette mémoire, qui peut être un 1 ou un 2 suivant le type de mouton. Et à nouveau, de façon indirecte, on va mémoriser ce 1 ou ce 2 dans la mémoire qui a comme numéro le contenu de la mémoire 1f. Donc, 1f correspond au numéro de la case d'arrivée. Donc, dans mon exemple, 5. Donc, je vais mettre 1 dans la mémoire numéro 5. Et donc, ici, j'aurai 1. Alors, j'ai tapé le programme sur le simulateur. Donc, on voit les différents registres. On voit le programme. Je le lance avec P0. Donc, j'ai le mur, les 3 moutons, la case vide, 3 autres moutons et le mur. Je vais choisir, par exemple, le mouton 3. Je tape 3, exécute. Donc, le mouton a avancé. Si maintenant, je fais 5, exécute. Le mouton 2 est passé par-dessus le mouton 1. Si je fais un mouvement impossible, par exemple, bouger le mouton 1, il me remet le même affichage. Alors, on peut également avancer pas à pas avec FST. Par exemple, je vais choisir le mouton 4 et je vais faire FST plusieurs fois. Donc, là, on voit avec le simulateur où on en est. Donc, il va bien ajouter 1, ce qui va faire 5. Mettre dans la mémoire F, dans la mémoire 17, et de façon indirecte, récupérer ce qu'il y a dans la mémoire 5. Il nous dit qu'il y a 1. Est-ce que c'est 0 ? Non. Donc, il a sauté le goto 0. Est-ce que c'est égal à 1 ? Est-ce que c'est un mouton qui va vers la droite ? Oui. Donc, il va aller au label 1. Il ajoute 1 à la mémoire F. On récupère ce qu'il y a dans cette case. Donc, il n'y a rien. C'est une case vide. Donc, si c'est 0, il va aller au label 2. Et on va pouvoir mettre 0 dans la case initiale et 1 dans la case d'arrivée. Alors, voyons également l'utilisation des sous-programmes et des branchements indirects. avec cet exemple. Donc, le but va être de mettre la valeur 1 dans toutes les mémoires de 1 jusqu'à 19. Donc, on va commencer par mettre 19 dans la mémoire 0. On se définit un label. Et ensuite, on va écrire indirect ISZ. Donc ici, tous les registres sont à 0. Si je fais inverse ISZ, c'est uniquement le registre 0, 0 qui augmente de 1. Mais si je mets par exemple 5 dans la mémoire 0 et que je fais inverse indirect inverse ISZ, il va donc m'augmenter de 1 la mémoire numéro 5. Et on voit que la mémoire 5 est passée à 1. Donc, comme il y a 19 dans la mémoire 0, il va m'augmenter la mémoire numéro 19 de 1. Ensuite, on va décrémenter la mémoire 0. Et si ce n'est pas 0, on retourne en 0. Donc, on aura 18 dans la mémoire 0. Et à nouveau, de façon indirecte, on va augmenter la mémoire 18 de 1. Et à chaque fois, on diminue la mémoire 0 de 1. Donc, voici ce que ça donne sur cet autre simulateur, cette fois-ci pour Android. Donc, le programme a été tapé en P0. Donc, on va retrouver le 19, le label et le DSZ. Ensuite, on peut regarder ce qu'il y a dans les registres. Pour l'instant, rien du tout. On va maintenant lancer le programme. Et si on regarde ce qu'il y a dans les registres, on a des 1 partout entre la mémoire 1 et la mémoire 19. Dernier exemple, avec deux sous-programmes et un branchement indirect. Donc, ça va être l'exemple du pile ou face. Donc, dans P1, on va mettre deux fois un nombre au hasard entre 0 et 1, plus 2. Donc, le résultat sera un nombre décimal entre 2 et 3 que l'on met dans la mémoire 0. Et ensuite, de façon indirecte, on va appeler le numéro du programme qui est en mémoire 0. Donc, imaginons que le nombre soit 3,75. On va appeler le programme 3. Il ne va pas tenir compte des virgules. Et si le nombre tiré c'est par exemple 2,16, il lancera le programme 2. Alors, qu'est-ce que c'est le programme 2 ? C'est tout simplement afficher pile. Inutile de mettre un return. Dès qu'il aura terminé ce programme, il retournera au programme qu'il l'a appelé. Et pour P3, face. Donc, le programme a été tapé en P1. On a bien deux fois le nombre aléatoire plus 2. Dans P2, on a pile. Et de la même façon, dans P3, on a face. Donc, si on lance P1, il va écrire face, il va écrire pile, avec à chaque fois 50% de chance d'avoir l'un ou l'autre. Donc, voilà pour la présentation de la Casio FX602P. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada